D'abord, non, non, c'est pas nous-mêmes à... Bonjour, avant vous d'aller courir, on présente vous. Je me nomme Madame Lecra, la présidente de la Chine de Seine-Mère. Oui, aujourd'hui on parle d'une pandémie à Corona-Juris. Tant dit-il toujours. La maladie, vraiment, c'est une maladie qui a été grave. Très grave même. Et aujourd'hui, tout le monde a peur de cette maladie. Ce que nous, les femmes, nous émanons à le gouvernement. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans les marchés. On se touche. Il faut qu'on prenne les dispositions. Les dispositions qu'on doit de prendre, on prend. Protégez-vous. Il faut qu'on doit se protéger. Maintenant, comment faire pour se protéger ? Le gouvernement doit aider ces femmes qui sont sur les marchés. Comment vous voulez que le gouvernement vous aide ? Le gouvernement doit amener des cachets-nés et des gels à la population de chaque marché. Présentement, en tant que la présidente de ce marché, j'ai déjà fait des gels et des sceaux. Ce matin, je m'avais cherché les robinets pour que je puisse placer dans les entrées du marché. Pour que chaque commerçant, chaque client qui rentre puisse laver les mains et avoir. Cela va commencer demain, mardi. Parce que nous sommes partis à la réunion. De la réunion, on a dit, les commerçants, chacun a qu'à essayer d'encadrer son environnement. Et je suis venu, j'ai fait la réunion avec mes commerçants. Tout le monde est bien. Mais qu'en est-il du prix grandissant des produits ? Les prix de cette maladie-là, aujourd'hui, les gens ont augmenté. Il faut que le gouvernement essaie de voir ça. Parce que quelque chose qu'on vend à 200 à 100 francs, on ne peut pas augmenter à 2 000 à 1 000 francs. Parce que la population a besoin de ça. Il faut que le gouvernement voie ça. Parce que la population a besoin de ça. Tout le monde doit avoir un cas chien. Oui, maman, mais quelles consignes vous donnez à vos collaboratrices pour qu'elles puissent respecter les consignes demandées par les gens ? Comment vous faites ? On doit les sensibiliser. Et à chaque fois qu'elles vont venir sur les marchés, chacune doit avoir les cas chenets. Et protéger avec les cas. Et qu'en est-il de ceux qui viennent acheter avec vous ? Ceux qui viennent acheter avec vous ? Nos clients, on les sensibilise pour qu'ils se lavent les mains, les cas chenets et lavent les mains. Ce n'est pas qu'ils soient contaminés. Vous vendez quoi, maman ? Je vends, c'est mon magasin qui était de l'autre côté. Je vends tous les articles, les divers, les seaux, pommades, etc. C'est ce que je fais. Maman, bonjour. Si vous avez la stagiaire, vous nous donnez au moins un petit conseil. Comme si vous ne parlez pas long. Un petit conseil. Si vous n'avez vraiment plus parlé, là. Moi, c'est que je donne le conseil à mes enfants, à tout le monde même, de porter les gants. C'est pour chaque jour que vous payez les notions, les gels, l'eau de savon, à la rentrée du marché, lavent les mains, à la maison même, j'ai déjà mes gels. C'est ce que je dis à mes enfants. Chacun doit se protéger. Grand-femme, petite. Tout le monde doit se mettre.